Yo tout le monde aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du compte des 3 ans. On va parler de tous les persos que j'ai obtenus en 3 ans. On va repasser un peu sur toute ma caserne, on va regarder les builds. Voilà, on va regarder aussi à la toute fin de la vidéo tous les objets que j'ai pu obtenir en 3 ans. Il y a déjà la vidéo 2 ans et 1 an qui a été tournée, donc ça permet aussi de voir la différence chaque année sur ce que je gagne. Et bien entendu, je vais sortir une vidéo Objectif 4 ans, qui je pense sera quand même beaucoup plus intéressante. Parce que là, on rentrera quand même plus en détail dans les builds, les persos que j'ai envie de merge, etc. Beaucoup de persos plus 10 dans cette vidéo-là en plus, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de plumes les gars. Donc, on va faire au moins 5-6 plus 10 là je pense minimum sur les prochains mois sur mon compte. Parce que j'ai énormément de plumes, donc il y a moyen de vraiment se faire plaisir. Je vous propose dans tous les cas d'aller commencer à checker ma caserne de la fusion. Je pense que ça va être le plus simple. Alors, on va commencer par Sylvia du coup. La petite Sylvia que j'ai eu en plus PV, j'étais assez content. Son build globalement, il est pas mal avancé. Il va peut-être manquer un A, soit PV vitesse, soit PV attaque. Ça sera à voir en fonction du rôle que je vais lui donner. Si j'en fais un anti-ventage dans ma défense en raid céleste. Et le B peut-être a changé éventuellement le B qui va débuffer les adversaires en fonction des PV. Celui-là de panique, je crois qu'il s'appelle en anglais. Il faudrait que j'aille chercher ce B-là éventuellement. Après sauvetage, ça reste très cool. On va voir si je reste plus PV sur L ou si je passe en mode plus vitesse. Plus vitesse qui prête utile dans les teams Galeforce. Mais plus PV qui est bien par rapport à son B. Et en raid céleste aussi, si on tombe sur des Fjormes New Year. Des choses comme ça qui peuvent être assez chiantes, qui peuvent nous empêcher de danser. Donc ça sera à voir. Il me manque encore des exemplaires du coup pour la mettre en plus 10. Ce qui est sympa par contre, c'est qu'on a les parchemins limités en ce moment. Qui vont permettre de pouvoir peut-être la merge à fond. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. On enchaîne ensuite la petite Erika. Elle qui est plus 10. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai mis en plus 10. Elle me sert à scorer. Elle a plusieurs sets. Donc un set qui me sert à scorer en arène et en mis en ligne au strike. Donc honnêtement, elle est toujours cool. Après, je commence quand même à moins m'en servir du fait que ça soit un tank rouge. Et que du coup, je préfère avoir des tanks d'autres couleurs. Et son set de base avec des C tout simplement. Unité très bien. Que j'aurais pour le moment mis que en plus 5 au niveau des fleurs. A voir si un jour, on la met en plus 10. Après, ce n'est plus du tout ma priorité. Mars, il n'y a pas grand chose à dire. Je n'ai jamais eu le build ce perso, je crois. Peut-être que je l'ai joué en unité bonus en arène à une époque. Ça, c'était que les versions gratos. Corin, Corin, qui est une unité que j'utilise beaucoup en Red Celeste. Parce qu'il est support de mon Kenegi Super Tank. Donc là, c'est le build de Clodo, les gars. Il n'a même pas de B. Il a un A à poubelle. Il faudrait que je mette des vrais trucs un jour. Mais bon, le plus important sur lui, c'est surtout son arme. Surtout l'inversion qu'on peut éventuellement changer. Mais moi, j'aime bien jouer comme ça. Et Stimulores garde à distance. Il vait plus vitesse, je suis plutôt fan. Ça lui permet de prendre un peu moins de double dans la gueule. J'ai eu énormément de Corin d'ailleurs. Bon là, il y a les 3 décès humains. Honnêtement, je ne m'en servirai jamais de billette. Je pense que je vais quasiment tous les foutre. Sauf peut-être en garder un pour la collection. Mais voilà, c'est un épice rouge. Il y en a tellement que malheureusement, il s'est déjà fait dépasser très vite. Et je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup de monter des 5 étoiles natifs rouges. Ensuite, on a la petite Shida que j'avais montée à une époque. Mais au final, je joue très peu. C'était à l'époque où je jouais pas mal en assaut d'arène. Ce qui a été très sympa. Ça te faisait directement un anti-armor très très cool. Mais vu que je ne joue plus du tout en assaut d'arène, je ne joue plus trop ma Shida. Donc j'ai un peu abandonné les marges project pusiers sur elle. Mais c'est un perso que j'aurais aimé beaucoup jouer. En assaut d'arène, en vrai, si l'assaut d'arène te permettait de faire une map par exemple tous les jours ou quoi, je l'aurais sûrement beaucoup joué. Tite Kamiya, je l'ai joué beaucoup au début. Le build n'a pas changé depuis très longtemps. J'ai eu une deuxième version en invocation gratuite, plus attaque. Je pense que les iviers plus attaque sont plus sympas que plus def quand même sur elle. Après, c'est à voir. Parce qu'un build full plus def peut peut-être être sympa sur elle aussi. Mais c'est vrai que globalement, cette année, j'ai l'impression que j'ai eu quand même beaucoup plus de 5 étoiles que les années précédentes. Parce qu'on a beaucoup plus d'invocations gratuites, beaucoup plus de tickets cette année. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de 5 étoiles natifs. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on ait toujours plus de 5 étoiles pour avancer dans le jeu. Donc c'est dans la logique des choses. Le jeu évolue. On doit avoir plus de summon. Donc j'ai plus de summon cette année. C'est vraiment dans la logique des choses, voilà, pour moi. On enchaîne sur la petite Aversa. Je sais même pas si je l'ai joué l'année d'avant. Enfin bref, il fallait plus 5 en flower. Build vraiment, vraiment pas cher sur elle. PV vitesse, je crois que c'est ce qu'elle a de base. Juste un gel vitesse, voilà, pour débuffer. Et en plus, en raid céleste, c'est sympa. Le prudence pour buffer ma mire. L'anti-hash. C'est pas obligatoire. C'est juste que j'avais rien d'autre à mettre. Après, bien entendu, je la joue en défense avec le formation R aussi. Ou même dans des flyerball en PVE. Elle est très très sympa, la petite Aversa. Pour son arme qui permet de débuffer en plus. On aime beaucoup. Si vous savez pas comment utiliser vos Graal, les gars, Aversa, ça peut être une très très bonne idée. Pour monter un petit flyer en plus 10, comme ça. D'ailleurs, on était leg, hein, parce que j'en ai eu. J'avais claqué, je m'en souviendrai tout le temps, ça. J'avais claqué 450 grades, je crois. Je sais plus, c'est 450. Ouais, je crois, 450 grades. J'avais claqué pour elle. Pour avoir le plus 10. Et le lendemain, les gars, le lendemain, ils refont un rerun d'Aversa. Et je choppe une autre version d'Aversa qui ne me servira jamais à rien. Le seul intérêt éventuellement que je prie à avoir avec Aversa, ça serait de la jouer dans une autre saison ou de lui mettre une autre béné, si vous voulez, qui me ferait économiser des bénés, en fait, sur ma Versa Lite. Après, quand même, elle sert à foutre le PV vitesse, voilà. Au pire, j'ai un PV vitesse fré à foutre, mais ça fout quand même les boules. Petite Lucina, on a juste mis un refine. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué dessus. Elle avait des IV plus def. J'aurais peut-être préféré des IV plus vitesse, je pense, sur elle. Plus attaque, je ne pense pas que je partirais dessus parce que c'est vraiment une unité support. Donc, pour le coup, je prie la merge, par contre. C'est vrai que je prie la merge, la petite Lucina, là, je pense. Bref, Hector, je n'y ai pas touché du tout non plus. J'ai eu beaucoup de copies en invoquant sur des bannières légendaires. Qu'est-ce que j'ai comme IV, PV, vitesse, DF ? Je ne sais pas du tout. Lui, je ne sais pas du tout quoi lui mettre. Vitesse, je suppose que non. C'est sûr, à mon avis. Def, je suis un peu moins fan peut-être de def. Il nous reste quoi, PV, je suis moins fan. Je pense que le plus attaque, c'est les meilleurs IV. C'est un perso où tu n'as pas grand-chose à toucher, je pense, au niveau du build. Vu que son B est déjà bien, son A est déjà bien, son arbre est très bien. Inition, je ne sais pas si je l'avais rajouté ou s'il l'avait déjà. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à toucher. À part mettre un C pour le jouer dans une emblème à mort, je pense que ça peut être cool. Les filles que j'ai un peu abandonnées, on attend un Refine. Peut-être que je la rejouerai un jour s'il y a un Refine. Ou si je décide de me faire une armoire emblème. Après, mon armoire emblème, concrètement, je ne la joue que pour farmer la dernière tratte d'entraînement. Donc, je n'ai vraiment pas envie de monter des armoires. J'aurais pu monter des armoires pour monter bien. En arène également aussi, pour scorer beaucoup. Mais j'ai abandonné totalement l'arène pendant des mois, des années, je pense. Donc là, je m'y remets tranquillement. On verra si je vais jouer des armoires. C'est toujours un peu chiant quand même de jouer des armoires pour scorer. Après, j'ai beaucoup de versions défis pour la mettre en plus. C'est cool. Les Guernes que j'avais envie de me monter à une époque. Je suis totalement abandonné. Mais c'est un perso qui est sympa. Si tu veux du debuff assez facile quand même dans ton équipe. La petite Est. La petite Est. Un des meilleurs flyers. Si ce n'est peut-être le meilleur flyer lance. Après, elle est un peu hors catégorie par rapport au Est. Tellement, elle est pétée avec le refine qu'elle a eu sur son arme. Son set, c'est du basique. Ça lui permet d'avoir 39 en def, 69 en attaque. Sans compter en plus le buff en combat qu'elle prend sur son arme. C'est vraiment très très fort. Elle peut très facilement défoncer énormément de match-up. Donc là, on a un build. Voilà, il y a juste un rally. Ah, ça c'est mon build où je farm. Comment il s'appelle le mode là ? Où il faut défoncer des boss quoi. Je la joue avec Full Danseur. En général, elle fait du très gros score. Et AR Défense où je la joue avec l'EQ aussi qui est sympa. Ça, c'est vraiment que pour les raids célestes en défense. Après, je ne vous conseille pas de jouer avec l'EQ. Sur Est. Dans une Flyer Ball PVE, elle est très très forte. La petite Cordée. La petite Cordée. Et la Magnificence avec son skin en plus. Bien entendu, free to play ce compte. Bien entendu. Elle n'est que plus 2. Je ne pense pas que je l'ai montré plus. Parce qu'en raid céleste, elle l'a un peu quand même dépassé je trouve. Et en PVE, il n'y a pas besoin de mettre plus de Fleur non plus. Peut-être pour avoir un point en plus en vitesse. Parce que là, je crois que j'ai pris le point en attaque. Son set. Le truc, c'est que j'ai tellement de trucs plus importants à mettre en Flower, en Flyer. Elle n'est pas pris d'avoir sa 3ème Fleur, je pense. Enfin bref, en raid céleste. Ça, c'est son build défense. Non, pas du tout. Ce build ne sert à rien. Ça doit être un build PVE, mais que je n'utilise jamais. Enfin, j'utilisais beaucoup à une époque, mais j'ai un peu arrêté. Mais en soi, il est quand même sympa. Là, elle a un build full scoring. Donc avec son arme légendaire. Que je mets de temps en temps. Parce que des fois, même si je mets la lance enflammée, je score autant qu'avec son arme pref. Donc celui-là, je joue très rarement. J'irai plus sur un build comme ça, mais avec lance enflammée pour le score. Et le build qui est encore différent pour les raids célestes avec formation R. Encore une fois, Fury que j'aime bien aussi. Comme ça, elle est un peu plus tanky globalement. Et un petit truc pour la jouer dans une Flyer formation. Alors actuellement, je pense que c'est la meilleure lance bleue si tu enlèves Est. Si tu enlèves Est qui est hors catégorie. Si tu l'as avec le skin. Si tu l'as avec le skin. Elle a quand même une BST qui est assez folle. Et là, si vous voulez voir par exemple les stats. Les stats avec Fury. Ça monte quand même assez haut du coin. On est sur des stats assez sympas. Toujours un plaisir de la jouer. Par contre, en l'ençant enflammée. Bon, bien entendu, on ne veut pas parler de son ifine. J'étais vraiment déçu. Mais celle-là. Pour le moment, il est à poil. Il est à poil. Mais on en parlera ça peut-être dans la vidéo Objectif 4 ans. Naga, Naga, Naga. Juste très rapidement présenter son build. C'est un build vraiment support Red Celeste. Vu qu'elle va taper très rarement. J'ai une version de Naga. Du coup, full buff là. Avec Lunair. Et j'ai une deuxième version de Naga. Qui va quand même apporter le croc divin. Et en plus, elle a jet de vitesse par défaut. Donc c'est assez sympa aussi. Bon, son hack, il ne sert à rien. Bien entendu. Ah, le Bic. Le Bic, il est là. Le Bic, le Magnifique. Ben, niveau stuff là, il n'y a pas grand chose à dire. Ça, c'est son vrai build, entre guillemets. Tant que je n'aurai pas le nul C. Qui permet du coup d'empêcher le fait de ne pas pouvoir riposter. C'est ce B là que j'aimerais bien lui mettre. Vu que c'est un tank qui me servirait dans les cas justement où je tombe sur des maps. Où j'ai des difficultés contre des healers par exemple. Et tout, qui m'empêche de riposter. Des trucs comme ça. Donc il lui faudrait un B différent. Et après, au niveau du Mjolnir. Ouais, j'ai un build qui permet de scorer un chouïa plus. Avec un rallye vitesse raise. Une unité très sympa à jouer en support avec Brave Lucina bien entendu. C'est très très cool. En PVE aussi, je quitte bien de le jouer en ce moment. Azura, il n'y a pas grand chose à dire. Là, Azura, ça n'a pas bougé. La Titania aussi. C'est un perso que j'aurais beaucoup aimé au plus 10. En PVE, je la joue toujours un petit peu et tout. Ben d'ailleurs, avec le Bic. Mais le problème, c'est que bon, il y a trop de priorités. Plus importantes à côté. Elle fait déjà le taf en plus 0. Donc bon, voilà. Azura, Azura, pas grand chose à dire. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Elle s'est fait dépasser malheureusement un peu trop maintenant. Entre Peony, entre Légendary et Azura. Ben, c'est un peu loin derrière maintenant, la Axura. En plus, j'ai une version en plus gratos. Avec des IV plus speed. Plus speed qui doit être peut-être plus sympa que plus dev, je pense, sur elle. Ensuite, on enchaîne sur Ayson, pareil, qui a dépassé aussi Azura. Parce que lui, il peut se déplacer de 3 cases. En plus, il peut heal ses alliés grâce à son arme. Donc ça, c'est très fort. Et il y a un délire aussi. C'est que lui, je le joue beaucoup plus en Red Celeste. Donc lui, ça a un gros objectif plus 10. Un gros objectif plus 5 en fleurs aussi. Formation R. Là, son build, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quels IVs encore je vais lui mettre. Je ne pense pas en jouer un danseur en mode full PV. J'ai envie qu'il puisse mettre une grosse pression quand même quand je le joue dans une Flyer Beast Formation. Ou quand je le joue en Red Celeste. Offensivement ou défensivement, je ne vois pas d'intérêt à mettre plus PV. Le truc, c'est du coup, est-ce que je garde plus attaque ? Est-ce que je mets un plus vitesse ? Ou est-ce que je mets un neutre ? Neutre, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt. Parce que tu ne mets qu'un point en PV. Un point qui n'est pas super utile globalement. Après, ce serait pour avoir un point en attaque, un point en vitesse. Je ne sais pas si c'est cool ou pas. Pour le moment, il n'est que plus 3. Globalement, il pourrait être plus 5. Mais j'aimerais avoir un maximum de version pour le mettre très rapidement plus 10. Ça serait cool. La petite Nino qui a reçu un Refine qui n'était pas ouf. C'est un peu déçu de son impair attaque. Ou plus son impair attaque. Un peu d'aigle de ça. Ça reste un perso très fort après. Si vous voulez vous monter un mage. Allez, Nigo, je n'y ai pas touché. Depuis la saison 1, je n'y ai pas touché. Ça, c'était un perso encore que je jouais à l'époque de l'assaut d'arène. C'était un anti-Bravelyn. À l'époque où on avait énormément de Bravelines en arène, en assaut d'arène, etc. Mais maintenant, je n'y touche plus du tout. Et c'est vrai que j'avais deux versions déjà à l'époque. Peut-être que je ne l'avais jamais du coup fusionné. Je ne me souviens plus. Mais je pense que plus vitesse, c'est mieux que plus rez quand même sur lui. Mikaya, pas grand chose à dire. Super perso. Peut-être que je vais me garder les deux versions de Mikaya. Parce que ça me fera un anti-tank en astra. Enfin, un anti-armor plutôt. Et un anti-armor en light si je lui mets la béné light. Donc, je pense que je vais garder les deux que je vais béné différemment. Comme ça, je les aurais déjà de prêtes pour deux teams différentes. Kagero. Ça, c'est intéressant ça. On a plusieurs sets sur elle. Donc, ça, c'est mon set Vantage Miracle Close Counter. Très, très sympa. Donc, je la joue en Red Celeste ou en PVE même. Enfin, dans tous les modes de jeu, quoi. C'est plutôt cool à jouer. Après, elle est full buff par exemple par la naga que vous avez vue tout à l'heure. Ça rend le perso quand même assez fort. Et elle a un build aussi plus player phase, on va dire. À l'heure actuelle, elle est comme ça. Je vais lui mettre un Rally Supprez. Et par contre, ce qu'on va changer, ça va être le saut sacré. Ça sera fait comme ça. Je pense que je vais lui jouer ce saut-là. Elle ressemblera plus à ça. À voir si je lui mets un Stardew ou un Mirror un jour. Ça, on verra en fonction de mon expérience. Je pense, ça rendra avec le temps. Mais petit plus 10 plus 10 validé, ça fait plaisir. Très, très content. Très, très content. J'adore. On enchaîne sur les Dagger. La petite R. Plus 10 plus 5 validé. Ça, ça a été fait cette année en plus sur l'invocation des 2000 Orbes. Vous pouvez voir en vidéo bien entendu. Le build, pas grand-chose à dire. On a un build encore avec Formation Flyer. Mais je l'ai mis en sauce qui permet de garder son B. C'est plutôt sympa. Il faudra changer son 1 jour. Et surtout, lui mettre un Rally Supprez Attaque. C'est mes objectifs surtout sur elle quand même. J'espère avoir ses skills là dans pas trop longtemps. Le A, c'est juste, je ne sais pas quoi lui mettre en A en fait. Je ne sais pas quoi lui mettre. Si je lui mets un Stard ici, je lui mets un Fury 4. Si je lui mets un SS3, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi lui mettre en fait encore A. Véronica, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire ici. On a des fouders ici. Attends, j'ai eu deux laines. Deux laines en gratos. En plus, j'en ai eu une plus PV et plus vitesse. C'est les meilleurs IV, je pense, sur elle. Mais je ne la jouerai jamais malheureusement. Parce qu'on a Sylvia en free-to-play quoi. Royce, c'est pareil. Le deuxième Royce, je l'ai eu en summon sûrement gratos, je pense. Après, là-dedans, il n'y a pas grand-chose à checker. Lanzoura, ça n'a rien changé. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. C'est un Minerva que je voulais beaucoup au début. Malheureusement, on l'a eu deux fois en gratos, mais trop tard. Les deux d'arène, moins attaque, plus vitesse. Qui va me servir à foudre, surtout. Ça va être du foudeur, ça. Là, il n'y a rien. On a eu les deux fouders. Rallye suppress, ça c'est sympa. J'ai eu une triple flora. Triple flora en gratos, les gars. Ou peut-être que je m'étais fait petit break une fois par elle. Je crois que je l'ai eu une fois en invocant. Sur du 3%, j'ai dû en avoir deux en gratos. J'ai eu deux plus rez. Une plus vitesse. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse en plus, non. Mais le problème, c'est qu'elle n'a rien à foutre, je crois. Est-ce que sa dague est réservée à elle-même ? Attaque rez, attaque rez solo, elle a, ouais, c'est pas ouf. Je ne suis pas trop fan d'attaque rez solo, moi. On n'a pas grand-chose à regarder. Allez, là, les deux. Les deux, comment tu peux appeler ça ? Les deux qu'on est l'humaine, quoi. Qui ne servent à rien. Très content, hein. D'avoir eu ces deux E ou 1. Très, très content. La ligne que je n'ai jamais jouée. Que je ne jouerai peut-être sûrement jamais, même. Attends, elle avait des plus attaques. Ce n'était pas des gueux, hein. Il faudrait que je l'amerge, sinon. Bon, après, c'est un petit foudreur pour son C, au pire. Allez, Reynard, tu m'en es. Je ne jouerai jamais Reynard sur mon compte, les gars. Je ne jouerai jamais Reynard sur mon compte, je vous le dis. On ne choisit pas la facilité. On avance, on avance. Parce que là, la vidéo va durer 10 ans. Il faut que j'accélère, en fait. Que des trucs useless, que des trucs useless. On n'a pas un 5 étoiles, là, les gars ? Oh là là, les barres qui passent. Oh là là, j'ai trop d'Arthur aussi. Oh, le nom de Sheena aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça me fait délirer aussi. J'ai eu 5 pitons, gros. 5 pitons. Alors que je suis en galère de raison, là. Ce qui apparaîtra dans la vidéo Objectif 4 aussi, d'ailleurs. Là, tous les derniers 5 étoiles, en fait, c'est que je ne les ai pas en doublon. Donc, ils doivent être en bas, à mon avis. Bon, allez, on arrive. On arrive tranquillement. Le build peony, il n'y a rien à dire dessus. Rien à dire, à part le fait que j'en veux une deuxième. Que ça ne me dérangerait pas de l'émerge pour scorer en Murnia Strike. Je lui ai juste mis un petit sauvetage. Il faudra juste que je lui mette un hater pour scorer aussi, c'est tout. Et on sera fini, en fait, sur elle. Très, 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 très bon perso. Trop bon perso. Par rapport à son arme, par rapport à sa danse aussi. Perso beaucoup trop fort. La petite tigraine, très bon perso à poule. Pour ses skills, en fait. C'est tellement un bon foudreur, les gars. Faudra que je vois sur qui je la foudre. Mais je la foudrerai sûrement pour son poule vaporeux, je pense. C'est fort probable. Le build du Clodo sur Alphonse. Qui me permet de score un petit peu en arène. Et puis, voilà. Il faudrait qu'il soit... Logiquement, il faudrait qu'il soit plus distant fleurs. Au moins avec un distant counter, je suppose. T'es pas obligé, on sort en arène. Surtout maintenant qu'ils ont un peu rework. Ça arrête tout. Levaten, qui est un perso que... Que je n'ai pas beaucoup joué, mais qui est très fun à jouer. De par son arme, qui la rend un peu plus atypique. Avec tous les épices rouges qu'on a, je trouve. Ça peut être un perso très très sympa à jouer. En plus, il s'est très fort aussi, je trouve, quand même. Même si elle est sortie il y a pas mal de temps. Le petit Mars, pas grand chose à dire. Faudra lui mettre un petit DC. Pour qu'il soit bien bien fun. Je le jouais énormément dans une équipe full buff en PVE à l'époque. Et ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Très content des IV plus speed. ARA, on va passer tout ça. BK qui puise 9. Que du coup, je ne fais pas plus 10. Parce que j'ai pas envie de perdre trop de Graal pour lui. Je peux pas me permettre de claquer des Graal pour lui, malheureusement. Globalement, je pré-changer tout son stuff. Son B, il faut le changer forcément avec un B armor. Mais après, le build est fini en fait quoi. Peut-être lui mettre une épée différente. Si un jour, je joue une arme en bol en Red Céleste. Juste pour vous faire une présentation. Voir des replays qui feraient bien rigoler ou quoi. Il y a moins que je fasse un build exprès pour lui. Parce que c'est un perso qui est très très fort dans les armes en bol. Avec son spécial. Ça me fait kiffer de le jouer un jour. Pas grand chose de plus à dire sur lui. La Sautis, pas grand chose non plus. Je vais... On verra si je la joue. Tout ça, il n'y a pas grand chose d'intéressant à regarder après je pense. Le build du Clodo. Vous voulez voir le build du Clodo sur Charanet aussi ? Voilà. Ça ne score pas beaucoup tout ça quoi. Fiume qui est très sympa aussi. Fiume très sympa à jouer. Parce qu'elle est souvent en unité bonus. Je crois qu'elle ne revient plus en unité bonus maintenant en arènes. Je ne fais pas assez d'arènes pour savoir ça moi. Par contre, elle l'est en Red Céleste. C'est un perso qui est quand même encore intéressant à merge. Je peux en faire un putain de temps quand même. La petite Tiki que j'ai réussi à avoir en plus 2. Je crois que c'était avec des invoques sur bannière légendaire aussi. IV plus speed, je pense que c'est peut-être les meilleurs IV sur elle en plus. Donc, ça fait plaisir. Elle revient régulièrement. Donc, ça se trouve, il y aura moyen que je la mette un peu plus haut au niveau des merges. Sur le problème de jouer un dragon, c'est que c'est un peu la douille quand même. L'achitance, ce perso est trop pété de par son efficacité contre les armoires. C'est vraiment nimble ce perso. C'est vraiment nimble. Malheureusement, il va falloir le food. Après, j'en aurai sûrement d'autres sur les prochaines bannières légendaires de toute façon. Sur les autres builds, il n'y a pas grand chose à dire. La petite Azura. J'ai fini son build. Où est-ce que c'est là ? Ce build-là avec Voltige hors d'autre Thérèse. Dense. Très sympa, ça en Red Céleste. Qu'est-ce qu'il me reste ? Peut-être à changer son A avec un A qui descend un petit peu son attaque. Les Hector. Mon Hector n'a pas bougé. Il était toujours en plus 3, je crois, l'année dernière. L'année dernière, je l'avais déjà en plus 3, je crois. Il n'y a rien à dire. La petite Mire n'a pas bougé non plus depuis tellement longtemps. Je n'ai pas mis un rallye. Non, il n'est même pas plus son rallye. Elle a juste un rallye de base, en fait. Ça fait toujours le taf. Ça fait toujours le taf. Même au bout de 3 ans. Après, c'est un jeune 2, Mire, si je ne dis pas de connerie. Non, bon. Le petit Kainoge en plus 6. On a pris les IV plus speed au final. Parce qu'il y a un moyen quand même qu'il monte très haut en speed. Avec justement le petit Corrin qu'on a vu tout à l'heure. Plus son arme qui lui donne aussi 4 en speed quand il est transformé. Donc, buffé, avec des fois des bénis, etc. Il peut monter très haut en speed. Il faudra juste lui mettre un petit spécial 3 en B. Et on sera good. La petite Leanne. La petite Leanne, ça fait partie des danseurs que je joue beaucoup. Je pense que mon top 4 danseurs, c'est tout simplement Peony Azura. Azura, surtout pour le plus 3 mouvements qu'elle donne, c'est assez ouf. Peony, pour son arme, le buff attack speed qu'elle donne en combat. Et après, tu as Leanne Raisson. C'est des persos déjà que j'aime beaucoup. Et en plus, de par le 3 en mouvement, ils sont dans mon top 4 danseurs. De très loin devant le reste, quoi. Très, très loin devant le reste. La cheatance, il meurt. C'est la cheatance. Mon petit arme, beau gars. Au final, IV plus speed, ça reste cool quand même. IV plus speed, je suis quand même très content de l'avoir eu. Après, j'adorerais avoir des IV plus attaque. On croise les doigts, les gars, sur les prochaines bannières légendaires. J'arrive déjà, bon, déjà de base à avoir du arme. Mais en plus, là, si c'est plus attaque, ça serait vraiment la folie. Là, c'est son set. Son set de base, en fait. PVE. Qui est là. Voilà, bien entendu. En PVE. Et il monte très, très haut en attaque. Son arme aussi, il fait que ça le rend quand même super fort. Je m'en sers beaucoup en map abyssal. Donc, légendar et alm avec 3 danseurs. Et franchement, c'est un monstre. C'est un putain de monstre. Le seul truc que j'aimerais faire, ça serait lui mettre un death smoke. En C. Ça serait très, très sympa. Le truc, c'est que j'attends de looter du rat. Parce que je crois que c'est rat qui... Qui donne ça en foudre en C. Donc, on attend d'en looter. Et puis, voilà. Je vais aussi le jouer en raid céleste avec du close counter. En défense, je ne sais pas encore si je vais le jouer avec initiative. Si je vais lui mettre le lol, du coup. Le lol du légendaric l'hormu. Et maintien solide aussi, sûrement. Pour lui, en défense, ça va être très fort. Très, très fort comme perso. En fait, mon alm a remplacé ma Cordelia de l'époque. On peut voir un peu l'évolution de malade, quoi. Quand même. Rien qu'au niveau stat, tu vois. C'est pas la même chose. Surtout qu'il me permet beaucoup de score aussi. Je l'utilise forcément dans plusieurs modes, en fait, où je score avec. Vu que c'est un héros duo. Donc, il me faut absolument plus 10. Il me faudra aussi absolument un rallye sur lui. Un rallye qui soit plus, quoi. Qui me permet de score un peu plus. Tout ça, c'est dans les objectifs à venir. La petite ligne, en plus de la pas bouger. Juste à la prise, on est fine. Il n'y a pas grand chose à dire. Rolf, on en parlera beaucoup dans la vidéo objectif. Olivier, que je ne joue plus du tout. Et j'ai encore Anna. Je vous promets, les gars. En 3 ans de jeu. J'ai fait un petit choqué, je pense, de mon build Anna. Je pense que là, ça va être obligatoire. Ouais, c'est tous ses skills par défaut. Je crois que c'est tous ses skills qu'elle a de base, quoi. Je vais être obligé de l'amerger en 5 étoiles. Vu qu'il y a du PQ en arène, maintenant. Mais ça fait chier, quoi. Il y a un Riffen poubelle tiers, donc. Donc, voilà. Après, on n'a quasiment que du... Enfin, il n'y a que des billes. Mais ce n'est tellement pas intéressant. Je vais vous montrer. Les guarnes que j'ai eues. Je suis un peu dégue de l'avoir eu en plus PV. Par contre, elle, très, très, très forte à jouer, quand même, dans des Flyer Balls. De par ça, en fait, tout simplement. 50% des boosts de l'adversaire sur chaque stat. C'est tellement fort. Après, en plus 10, c'est quand même encore plus sympa de la jouer. Mais bon, on ne l'aura jamais, en plus 10, concrètement. Ici, j'ai eu une Elincia. Au bout de... Ouais, au bout de 3 ans. 3 ans, quand même. Je la voulais énormément. En plus, j'ai eu les meilleurs IVs sur elle. Peut-être plus vitesse sur les meilleurs IVs. Je ne sais pas. Plus attaque, dans tous les cas, c'est très bien. Et moins vitesse, par contre. Ça fout les boules. Je suis très content de l'avoir eu. Espérons qu'on l'ait dans une autre version dans pas si longtemps que ça. Et puis, on se mettra très bien. Mais voilà, on a fait le tour. Ah oui, c'est un truc intéressant à noter aussi. C'est que voilà, j'ai énormément de versions, d'énormément de persos. Par contre, Chrome, un seul en 3 étoiles, les gars. Un seul en 3 étoiles, c'est la malédiction du Chrome sur ce compte, je pense. C'est assez ouf. Parce que tu peux voir qu'il est à côté de persos, quand même, qui sont sortis récemment. Mais Chrome, par contre, qui est le perso Day One, j'en ai mis, il m'en reste un sur mon compte. Alors, peut-être que je n'invoque pas assez sur le rouge. Peut-être que je me suis fait traumatiser du rouge à cause des pourcentages de merde. Ce qui, du coup, font que je n'invoque jamais sur le rouge. Mais ça fout les boules de voir ça, quand même. Sortez-nous des persos qui ont hater, s'il vous plaît. Ce sont des colis, quoi. On a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Une petite review, peut-être des accessoires très rapides. Sur qui ? Sur qui on peut faire la review ? Tiens, T-Bar, let's go. Trier, parti, peut-être. Si vous voulez voir un peu tout ce que j'ai eu, j'en ai raté pas mal. Mais peut-être pour ceux qui prennent le jeu en cours, etc. Ça vous fait une petite review de tous les accessoires qu'on peut avoir dans le jeu. Il y en a quand même qui sont limités, qu'on ne pourra pas avoir, je pense. Genre les... Je crois qu'on avait eu des accessoires pour les anniversaires. Après, j'en ai raté aussi. Il y a des abyssels que je n'ai pas dû faire aussi, donc je n'ai pas tout. Mais j'en ai quand même eu pas mal. Ça fait plaisir. On peut mettre celui-là, en plus, sur T-Barn, m'a de fuck. What the fuck ? Je crois que c'était... L'orbe, elle était limitée, je crois. Je ne sais plus pour quel événement ça a été fait, ça, mais... Après, globalement, vous devriez pouvoir tous les farmer. Parce qu'ils reviendront si vous avez raté les liens d'amitié, par exemple, dans lesquels ils étaient ou quoi. Et B, on pourra sûrement les avoir plus tard en quête. Donc, ne vous inquiétez pas. Logiquement, si vous jouez, vous les aurez quasiment tous. On enchaîne ensuite, vite fait, pour finir sur mon inventaire. Histoire que la vidéo ne fasse pas une heure, ça serait sympa, les gars. Voilà où j'en suis. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de plumes, mais ça peut descendre très, très vite. Très, très vite. C'est pareil au niveau des Graals. Je suis quasiment à 4000 Graals, mais il y a moyen qu'à la fin du mois, ou dans deux mois, on soit à zéro, en fait, sur ces deux compteurs-là. Je peux dire, en fait, la même chose sur les orbes. On va être à la fin du mois de mars. Donc, logiquement, je devrais avoir autour des 2300 orbes. Je pense que je vais invoquer sur Tracer, en espérant qu'il n'y ait pas de la merde à côté. Après, je ne pense quand même pas à claquer tout d'un coup. On verra en fonction du héros mythique. J'ai eu très peu de couronne en arène, puisque c'est un mode que j'ai énormément lâché pendant très, très longtemps. On va s'y remettre, comme je vous ai dit. Donc, ça devrait monter en Red Céleste. On est à 31. Assez big, quand même, parce que j'ai raté énormément de moi au tout début des Red Célestes, où j'aurais pu avoir beaucoup de Tron. Globalement, j'ai eu le Tron Verwet dès que je suis monté en 21. Donc, ouais, ça va faire, on va dire, ça a fait 50 semaines que je joue en Red Céleste, du coup, environ. Non, peut-être un peu plus, 55 semaines que je joue en Red Céleste. Et globalement, j'ai surtout raté, je pense, 8 Tron rouges, quoi, vraiment. Donc, je suis quand même plutôt assez content des Tron rouges, quoi. Et puis, voilà, pas grand-chose de plus à dire. Au niveau des Fleurs, s'il y a aussi Clodo, sur ces deux-là, forcément, les Dracofleurs Cavalier, il y a moins que ce soit à 0 Verisum. Et puis, voilà, on a fait le tour du compte. En Béné, putain, je suis à la Dèche, par contre, toujours la même chose. Bénéastra, c'est la Dèche, parce que je n'ai invoqué sur aucun héros mythique Astra. Donc, forcément, on Dèche de Béné, gros. Et voilà, on a fait le tour. Petit showcase, il n'y a pas tant de plus 10 que ça. Après, j'ai beaucoup de persos, je suis quand même pas loin du plus 10. Donc, aussi avec le fait qu'on va avoir 5, 6, plus 10 sur les prochains mois, ça va un peu fausser, en soi, les résultats de l'année précédente, quoi. Parce qu'en soi, sur l'année précédente, j'aurais déjà pu avoir 5 ou 6, plus 10 sur mon compte, quoi. Si on partait vraiment sur un compteur à 0 cette année. Et puis, voilà, on se dit à bientôt pour la vidéo Objectif 4 ans, les gars, où on va faire beaucoup de showcase de build. De build et de plus 10 comparaison. Et je vais essayer de faire mes choix là-dedans, quoi. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501